Dans les Chimères de l'Aubre, on suit l'histoire d'Anna, la petite sirène de Berlin, une jeune mutante qui n'arrive pas à accepter ce qu'elle est et qui, par amour, va se dépouiller de son identité, va suivre Reyn, celui qu'elle avait sauvé, dans le clan d'Ishtar. Le clan d'Ishtar qui est un clan de guerriers ennemis des siens. Dans le tome 4, L'Aube des Cendres, Ania et Lorella, la fiancée de Reyn, vont partir à la recherche de Milan, le jumeau disparu, qui est la seule personne capable d'arrêter Reyn, Reyn qui s'avère être un monstre. L'Aube des Cendres, c'est aussi une histoire de reconstruction, une histoire d'acceptation de soi. Ania va enfin parvenir à s'accepter en tant que mutante, mais toute la question, c'est de savoir si ce ne sera pas trop tard, comme ça ne sera pas peut-être trop tard pour sauver le clan d'Ishtar. Pour cette série, j'ai travaillé avec l'illustratrice Mélanie Delon. On a travaillé main dans la main, chaque tome représente un personnage. Donc le tome 4 va représenter Milan, le tome 3 représente Ania, et on a vraiment travaillé. À chaque fois, je lui donnais une idée de ce que j'attendais pour les héros. Par exemple, si on prend le personnage d'Ania, donc des Chimères de l'Aube, je voulais quelqu'un qui ait l'air un peu fragile, innocent. Et on a vraiment, jusqu'au bout, travaillé l'expression de son regard. Au contraire, si on prend le personnage de Cléo, qui est l'héroïne de Nuit Tatouée, le tome 1, on se rend compte qu'elle a un air beaucoup plus déterminé. Et c'était vraiment l'expression qu'on voulait donner à cette héroïne. ... ... ... ... ... ... ... ... ...